Il était une oise au cœur, d'un oise au cœur plein de tristesse. Il était une oise au cœur plein de tristesse. Ceux qui sont amateurs, ça leur arrive. Ah ben ça c'est bon faire. Il était une oise au cœur plein de tristesse. Attends, c'est pas grand chose ? Non mais ça arrive là. Il manque un petit question. Oh mais attendez. Pourtant je sais pas ce que j'ai eu de là. Oh, ça va pas venir là, c'est pas vrai ça. Non, répète, c'est pas grand chose. Regardons. Allez. J'en ira dormir. Tu entends juste, hein ? Tu entends juste, hein ? Oh ben, vous, non, tu entends juste encore. J'ai une oreille, ceci pour moi. Jackie Bernard, vous qui êtes de Neuville-sur-Saône. J'aimerais vous poser quelques questions sur les artistes. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de Mireille Mathieu ? Ben Mireille Mathieu, vous voyez, elle a quand même été lancée à Thé Dimanche. Elle a quand même une voix qui est vraiment perçante, qui est très jolie. Et puis, quand même, elle a quand même le don. Elle a quand même été à Paris pour être poussée par le Palmarais des chansons Thé Dimanche. Et puis, c'est quand même là quand même qu'ils ont vu qu'elle pouvait faire quelque chose. Qu'elle était capable de vraiment chanter et d'arriver à faire quelque chose de bien. Vous, vous faites les gestes adéquats aux paroles des chansons. Ah, là, d'accord. Parce que vous avez une voix, vous, qui est... Ah ben moi, j'ai une voix quand même qui est aussi... On dirait que c'est presque aussi personne qu'elle, d'accord ? J'ai quand même une voix qui est très jolie, qu'on a beaucoup qui l'apprécient. Et j'ai une voix quand même que... Quand je chante une chanson, dans mon bec, je suis réclamé vraiment en public, vous voyez. Je suis réclamé. Enfin, je suis... J'ai quand même un don pour ça. Et Charles Aznavour ? Moi, vous voyez, c'est que j'ai préféré de la chanson française. J'aimerais mieux Henri Comerciat et Cheyla. Parce que Cheyla, c'est quand même une artiste quand même qui... qui met de l'ambiance, qui met... Cheyla. Cheyla ? Oui. C'est quand même une artiste, quand même... On dirait qu'elle a un orchestre, c'est d'accord. Mais quand elle rentre en scène, avant qu'elle soit sur scène, elle a quand même déjà un très grand succès. Et quand même, elle a quand même un genre de catégorie que les autres n'ont pas. C'est pour ça que si un jour je rencontrais Cheyla, ça me ferait plaisir de la voir premièrement. Et je sais que, comme Cheyla, c'est quand même une artiste qui... quand même, qui... qui a tout pour elle. Vous prenez comme Henri Comerciat. Et bien, Henri Comerciat, c'est quand même un artiste, d'accord. Il chante très bien. Mais il fait des chansons que lui fait lui-même, qui a du succès. Et pourquoi ? Parce qu'il s'accompagne avec sa guitare. Vous allez prendre votre guitare, Jacques et Bernard, et vous allez chanter le début du Petit Vélo. Parole de Jacques et Bernard. Musique de Jacques et Bernard. Sanson de Jacques et Bernard, interprété par Jacques et Bernard, tous ses succès. Et il va vous chanter une chanson, Mon Petit Vélo, interprétée par Jacques et Bernard. J'avais un petit vélo. Ce petit vélo est là. Vous prenez par exemple, Johnny Hallyday ? Pourquoi il y a du succès, Johnny Hallyday ? Il y a du succès, ça d'accord. Parce qu'il fait des chansons vieillées, ou des chansons comme ça. Mais autrement, qu'est-ce qu'il a ? C'est zéro ? Oh bien, je suis de votre avis. Claude-François, c'est un peu la même chose. Oh, Claude-François, il a la voix, mais je crois qu'il n'a pas une voix quand même, comment je peux dire ça, extraordinaire. Il a la voix, si d'accord. mais moi, je sais que j'aime mieux. J'aime mieux des artistes qui mettent l'ambiance, qui mettent la guettée. Là, d'accord, ça me plaît. Georges Brassens, c'est pareil. Ah bien, Georges Brassens, c'est ça ? Oui, mais... C'est pas énormément. Parce que la voix est pas... Qu'est-ce que vous en pensez ? Jacques Iberbard, vous qui faites des fromages à Neuville et qui êtes un spécialiste de la chanson. Qu'est-ce que vous pensez du Georges Brassens ? Eh bien, Georges Brassens, vous voyez, à mon avis, il fait des chansons qui sont pas mal, si vous voulez. ça allait bien pendant le temps de... pendant son ancien temps. Mais maintenant, si, faut quand même pas... faut quand même pas pousser. Mais il chante quand même pas mal. Si, il chante avec une guitare. Il chante avec une guitare, voilà. Regardez, comme vous prenez Tino Rossi. Tino Rossi, c'est quand même un artiste quand même qui... il chante pas mal. Il y en a beaucoup qui ont essayé de l'éviter. Enfin, si, il y en a qui l'éviter. Mais Tino Rossi, quand même, ça fait quand même plaisir de l'entendre, de... Il a été évité souvent. Ah, mais c'est d'accord. Vous remarquez, j'ai même entendu parler, je sais pas si c'est de lui-même. Moi, je vous parle ça, moi, je suis pour mes temps, il y a à peu près... Au début qu'il commençait, il avait reçu des tomates. Je sais pas si il m'avait dit... Il me semble qu'il m'avait dit ça. Je n'ai pas fait qu'il y en a un qui a reçu des tomates. Et vous voyez, il a tellement été poussé que finalement, il est arrivé quand même. Il faut toujours être poussé. Ah, toujours. Ça, j'ai toujours respiré, et même... comme une normale. Comme Adamo. Adamo. Vous voyez, Adamo, j'en prends mal.